Hey salut à tous c'est Vinny qui c'est et aujourd'hui l'on se retrouve ensemble pour découvrir l'histoire des jeux olympiques abrégé mais pour cela nous allons tout d'abord remonter jusque dans l'antiquité à l'époque des jeux olympiques antiques puis ensuite il y aura un léger trou de 1400 ans puis nous continuerons de la fin du 18e siècle jusqu'aux jeux de 1936 sur ce j'espère que ça vous plaira et c'est parti les plus vieilles traces des jeux qui se déroulaient à olympie nous parviennent du 8e siècle avant notre ère bien qu'il est probable que ceux-ci soient en fait encore plus âgés que ceux-là plusieurs légendes entourent leur création la plus connue étant qu'Héraclès enfin Hercule enfin bref aurait en fait construit le stade olympique ainsi que les bâtiments aux alentours en l'honneur de son père Zeus ce après avoir accompli ses 12 travaux contrairement à ce que l'on pourrait penser il y avait alors pas qu'à olympique des jeux se déroulaient et oui puisqu'il y avait en réalité des centaines d'autres événements sportifs de plus ou moins grande importance de ce type qui se déroulaient dans tout le territoire grec événements qui prendront d'ailleurs par la suite de l'ampleur sous l'occupation romaine les jeux d'olympie faisant en revanche partie des plus importants d'entre eux avec les jeux pithiques, les jeux hysthymiques et les jeux néméens constituant tous les 4 un cycle de 4 jeux sacrés prénommés les jeux panhéléniques chaque jeu se déroulant en fait année par année ces jeux étaient alors très importants dans la culture grecque le prouvant le fait que ceux-ci provoquaient en fait une sorte de trêve au sein de leur territoire en effet bien qu'en n'arrêtant pas les guerres en cours les jeux permettaient néanmoins aux athlètes ainsi qu'aux spectateurs de traverser librement les zones de guerre sans être inquiétés le gagnant de ces 10 jeux désigné par le titre de périodonique qui avait triomphé de ses adversaires et prouvé sa valeur recevait en récompense de ses efforts une couronne d'olivier sauvage une branche de palmier ainsi qu'un joli ruban de laine rouge avec évidemment une gloire et un succès incalculable pour lui ainsi que pour sa cité cité que l'athlète pouvait choisir de représenter au passage chose qui donnait parfois lieu à des trahisons l'athlète décidant de changer de cité ce qui provoquait ainsi parfois des troubles assez importants pour les cités délaissées bref une compétition acharnée pour la gloire des athlètes et de leur cité donc qui fit que ceux-ci devinrent de plus en plus professionnels avec le temps dans les diverses disciplines et parlons-en justement de ces disciplines bien loin des simples lancers de javelots ou de courses à pied celles-ci contenaient aussi d'autres épreuves comme par exemple des épreuves hippiques à 2 ou à 4 chevaux de pugilat de lutte ou encore de pancrare un sport qui permettait quasiment tous les coups même les coups mortels alors que dans le même temps le règlement défendait pourtant de tuer son adversaire ou de vouloir le tuer et oui car il y avait aussi bel et bien un règlement en place à l'époque des jeux antiques un règlement de 14 points qui constituait en ce qui suit premièrement être à sujet LN libre ni esclave ni métèque deuxièmement ne pas être repris de justice ou d'une moralité douteuse troisième et quatrièmement s'inscrire au moins un mois à l'avance au gymnase d'hélice tout retard aux épreuves étant au passage considéré comme hors concours cinquièmement si l'on est une femme mariée on a l'interdiction d'assister au jeu sous peine d'être précipité depuis le haut du rocher du tipaon voilà sixièmement pendant les exercices les entraîneurs et athlètes doivent être parqués et nus je vous renvoie au deuxième point de septième à dixièmement il est défendu de tuer son adversaire ou de chercher à le faire de le pousser hors des limites de l'intimider ou encore de le corrompre ou de corrompre l'arbitre onzièmement si l'adversaire d'un athlète ne se présente pas devant son concurrent le dit concurrent sera déclaré vainqueur douzième et treizièmement il est défendu au concurrent de manifester contre le public ou contre les juges tout concurrent mécontent d'une décision peut néanmoins en appeler devant le sénat qui peut punir le coupable si la chose est avéré et oui tiens je le rappelle il n'y avait pas d'arbitrage vidéo non on avait seulement la radio et enfin quatorzième et dernièrement est considéré hors concours tout membre du collège des juges ce qui me paraît plutôt évident puisque si l'on s'arbitre soi-même ça risque de poser des problèmes bref un règlement bien défini donc qui régulait ainsi les jeux et leurs potentiels abus néanmoins celui-ci sera amené à changer sous l'occupation romaine qui va faire s'ouvrir les jeux au non grec à partir de 146 avant notre ère à partir de là ceux-ci vont encore plus gagner en influence et en prestige à tel point que plusieurs empereurs y prendront même part par la suite notamment pour les épreuves de char avec par exemple le futur empereur Tibère ou encore Néron néanmoins à partir du quatrième siècle sous l'influence et la pression chrétienne grandissante les jeux en tout genre vont être finalement interdits y compris les jeux d'Olympie vers l'an 393-394 sous Théodos Ier car étant lié à des cultes païens la ville d'Olympie sera en plus de cela pillée un an plus tard par les Goths et finalement son successeur Théodos II fera brûler ses installations encore présentes une trentaine d'années plus tard en 426 voilà comme ça on est sûr qu'on y joue plus et ensuite il y a eu un grand rien pendant 1400 ans puis c'est alors qu'à la fin du 18ème siècle que les ruines d'Olympie furent redécouvertes une redécouverte qui va donner naissance à des premières rénovations des jeux vers les jeux modernes tels qu'on les connait aujourd'hui et c'est notamment en France avec l'Olympiade de la République qui se tient à Paris respectivement en 1796, 97 et 98 que la rénovation débute ces Olympiades comprennent alors des épreuves sportives tout comme dans l'antiquité avec même une course de chars sur le champ de mars le tout se conclant par des feux d'artifice et une fête populaire qui dure toute la nuit bref des Olympiades qui sont un succès et qui sont peu à peu suivies au cours du siècle par d'autres pays européens se basant eux aussi sur le modèle des jeux antiques comme par exemple les jeux scandinaves en 1834 et 36 les jeux olympiques britanniques en 1849 ou encore les jeux olympiques de Zappas à Athènes en 1859 et 1870 mais il n'y a pas encore de compétition internationale et régulière qui est mise en place on doit cela quelques années plus tard à un certain Pierre de Coubertin qui va créer les jeux tels que nous les connaissons aujourd'hui en effet après plusieurs années de débat il parvient finalement à établir son projet et crée le comité international olympique ou CIO en 1894 un comité ayant pour but de restaurer les jeux olympiques antiques puis d'organiser cet événement sportif tous les 4 ans la première édition est prévue à Paris pour 1900 afin de coïncider avec l'exposition universelle mais finalement elle a lieu dès 1896 à Athènes bon alors deux petites apartés premièrement pour ce qui est de Pierre de Coubertin lui-même je ne vais pas en parler plus que ça puisqu'on pourrait consacrer une vidéo entière sur le sujet surtout que c'est un personnage controversé et la liste des choses à aborder serait assez longue on restera ici plus dans les jeux eux-mêmes si vous voulez en savoir plus évidemment hein comme d'habitude ça se passera dans la description et deuxièmement politiquement parlant là non plus je ne vais pas m'étaler plus que ça puisque la situation change à quasiment chaque jeu et oui je vous rappelle quand même que dans cette première édition la plupart des pays participants étaient encore des monarchies et ouais l'Autriche-Hongrie était parmi les participants des premiers jeux olympiques modernes ce qui est assez impressionnant quand même quand on y pense bref les jeux d'Athènes sont ainsi un grand succès avec une retombée importante dans la presse européenne et américaine au niveau des sports présents figurent l'athlétisme l'escrime l'haltérophilie le cyclisme à défaut de chars donc la lutte la natation le tennis le tir et enfin la gymnastique le tout étant complété d'une cérémonie d'ouverture et de fermeture finalement devant ce succès une fois terminée la Grèce voulut en toute logique de nouveau accueillir les jeux mais Pierre de Coubertin qui voulait au contraire que ceux-ci changent de pays à chaque édition ne lâcha pas l'affaire malgré les oppositions et finalement après débat il fut décidé que les jeux auraient bel et bien lieu en France l'édition suivante cette seconde édition se tient donc comme prévu 4 ans plus tard à Paris en 1900 celle-ci voit d'une part pour la première fois l'arrivée des femmes dans la participation aux épreuves et d'autre part l'arrivée du premier athlète noir de peau le franco haïtien Constantin Henriquez qui sera d'ailleurs sacré champion avec la victoire en or de son équipe au rugby et en parlant de rugby justement à partir de cette seconde édition au niveau des sports ça va clairement commencer à s'élargir dans tous les sens tir à l'arc, rugby, golf, croquet, criquet les disciplines fleurissent à tout va pour attirer toujours plus de spectateurs et de participants participants qui au passage selon la vision de Coubertin sont des monsieur tout le monde les jeux étant réservés aux amateurs les professionnels étant interdits de compétition la tendance s'inversera cependant au fil des éditions pour y inclure dans un premier temps des athlètes professionnels et finalement devenir quasiment uniquement réservés aux professionnels en parallèle du concours profitant de l'exposition universelle d'autres concours sportifs sont créés regroupant des courses de ballons des concours automobiles de pêche à la ligne de pétanque de cerf-volant de pigeons voyageurs de motonautisme de sauvetage ou encore même de tir au canon de 90 à 60 mètres des jeux pour le moins insolites donc dont certains comme le motonautisme s'incluront officiellement dans certaines éditions par la suite bref sautons ainsi quelques éditions et une guerre mondiale pour arriver 24 ans plus tard en 1924 pour de nouveau revenir aux jeux olympiques en France ceux-ci se dotent tout d'abord des tout nouveaux jeux olympiques d'hiver ceux-ci se tiennent alors à Chamonix et précède les jeux olympiques d'été qui arrivent la même année dans la capitale et c'est durant cette édition que l'on constate clairement que les jeux ont vraiment pris une ampleur internationale en quelques années pas moins de 44 délégations sont alors présentes avec des centaines de journalistes et des milliers d'athlètes et de spectateurs le tout avec un village dédié aux athlètes et des installations à profusion pour un total de 17 sports et pas moins de 126 épreuves des concours d'art étant même organisés dans les domaines de la peinture de l'architecture et de la sculpture car oui l'art est un sport intellectuel ces jeux voient aussi l'apparition d'un nouveau média la radio un média pas vraiment vu d'un bon oeil par les journalistes traditionnalistes du papier dirons-nous puisque pour exemple le journaliste sportif Edmond de Hortet qui commentait pour Radio Paris fut interdit par ses confrères de venir dans le stade pour la finale de football en conséquence il monta dans un ballon et commenta la finale depuis le ciel avant que le vent ne l'emporte au loin on a jamais su la fin du match l'autre événement de ces jeux est quant à lui un certain Johnny Westmuller un nageur hors normes attirant les foules et battant tour à tour les records du monde petite anecdote c'est que celui-ci prendra sa retraite quelques années plus tard dans le monde du cinéma dans lequel il deviendra le célèbre Tarzan et oui j'ai réussi à placer Tarzan dans cette vidéo bref sont-on encore un peu d'années et quelques éditions pour arriver au dernier jeu de cette vidéo les jeux de 1936 à Berlin ah c'est bon jeu de Berlin et leur sponsor Coca-Cola tout d'abord il faut savoir que ces jeux auraient déjà dû se dérouler dans la capitale allemande 20 ans plus tôt en 1916 mais avaient en fait été annulés faute à la première guerre mondiale l'ironie de la chose étant que ces jeux seront les derniers avant la seconde bref jeu mettant grandement en scène le régime nazi devant un stade de 100 000 spectateurs et top pour la démonétisation la cérémonie d'ouverture avait été à l'époque retransmise à la télévision en direct une grande première en son temps faisant d'ailleurs de l'événement le premier grand événement télévisuel retransmis en direct de l'histoire la cérémonie en elle même étant au passage aussi une première en soi puisque ce fut la première fois qu'apparut la célèbre flamme olympique inspirée entre autres des courses au flambeau durant l'antiquité sauf que ça un symbolique ici n'était pas choisi au hasard puisque l'idée retenue par Hitler et soutenue par Goebbels était avant tout de glorifier le troisième Reich dans un rutel rappelant la Grèce antique donc voilà la prochaine fois que vous verrez la flamme olympique au JO sachez que c'est grâce à Eclair que ça fait partie du spectacle l'autre événement de ces jeux fut quant à lui le très célèbre Jesse Owens qui acquérera d'ailleurs sa célébrité grâce à la retransmission des jeux permise par les nazis qui voulaient montrer au monde à la télé la suprématie de la race aryenne l'ironie tend une fois de plus au rendez-vous Jesse Owens qui obtient donc un quadruple médaille d'or et bat tour à tour plusieurs records du monde en quelques jours mais là aussi on pourrait bien y consacrer un épisode à part entière Finalement à la fin des jeux l'Allemagne n'a pas vraiment réussi à s'imposer comme elle le voulait sur le terrain mais grâce à ceci néanmoins Hitler passe pendant un court temps comme un pacifiste aux yeux du monde rassurant celui-ci sur ses intentions enfin un temps vraiment très court pour le coup puisqu'on connaît la suite des événements il faudra ainsi finalement attendre 3 ans après la seconde guerre mondiale en 1948 pour que les jeux olympiques aient de nouveaux lieux avec les jeux de Londres Et voilà c'était donc l'histoire très résumé des jeux olympiques j'espère que ça vous aura plu sur ce n'hésitez pas à me rejoindre et à me soutenir comme d'habitude sur les divers réseaux sociaux et sur Tipeee si ça vous a plu et sur ce l'on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo en espérant que je vais enfin recevoir mon colis qui a déjà un mois de retard d'ici là C'est parti !